salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne youtube The Fisher Channel avec un soleil de plomb il va faire un bon 35-36 aujourd'hui je vais prendre des couleurs je vais vous présenter mes favoris des box numéro 47 à l'intérieur je sélectionne un produit qui me plaît je vous le présente je vous explique qu'est-ce qu'on peut pêcher avec comment on pêche avec et j'essaye de vous apporter mes petits conseils pour vous aider à pêcher avec petite mise au point au niveau des packs starter les packs ont été livrés à l'endroit où ils sont fabriqués ça devrait pas tarder à arriver ça prend un peu plus de temps que d'habitude vraiment désolé mais il devrait vraiment pas tarder à arriver en stock surveillez bien le site surveillez bien facebook et vos mails parce que de toute manière on fera une petite newsletter et on fera une publie certainement sur facebook et d'être une story insta pour vous prévenir quand ils seront en stock je sais que beaucoup beaucoup d'entre vous les attendent on a des demandes je crois tous les jours sur les packs donc vous inquiétez pas ça arrive très bientôt comme d'habitude je vous le répéterai jamais assez en plus ça marche vraiment vraiment un grand merci à vous n'hésitez vraiment pas à bombarder la barre de pouces bleus si la vidéo vous plaît je sais qu'à chaque fois que je vous le demande il ya deux ou trois fois plus de pouces bleus pourtant j'aime pas faire ça mais en tout cas ça marche donc si la vidéo vous plaît ça vous prend deux trois secondes le petit pouce bleu si vous n'êtes pas abonné vous cliquez sur vous abonner si vous avez envie bien évidemment on vous force pas c'est gratuit c'est gratuit c'est l'avantage de youtube donc le petit pouce bleu le petit bouton s'abonner et nous on commence avec le premier favori de la box numéro 47 qui n'est autre que le heat stick en 7 cm de la box light le heat stick c'est un joli petit produit de chez berkeley alors comme d'habitude l'avantage je trouve chez berkeley c'est le rapport qualité prix c'est bien fini il ya des jolis coloris c'est vraiment ça je trouve leur très gros points forts ils ont une gamme qui est accessible en fait ils ont énormément de types de leurs ils ont tous les types de leurs qui correspondent à tous les types de pêche du light du big bait pour la mer ils ont tous berkeley ça c'est vraiment le très gros avantage mais surtout c'est pas très cher et c'est bien fini et donc là en fait la petite particularité de ce leur là c'est vous le verrez sur les gros plans ce qu'ils appellent je crois les flash disques si j'ai pas de bêtises en gros ces deux espèces de petits disques qui je pense font office aussi de poids pour centrer leur et pour le l'équilibré mais qui sont en gros visibles sous le sur le ventre du leur et qui permettent en gros quand vous allez tweet chez votre leur que votre leur base des accès d'envoyer des flash et donc en gros ça rajoute un peu d'attractivité c'est leur petite innovation c'est pas le truc qui va révolutionner la pêche mais au moins ils ont l'effort de proposer quelque chose de différent sur les jarg bait c'est quand même un bon point ce que les jarg bait ça fait longtemps que ça bouge plus donc voilà c'est un petit jerk tout ce qu'il ya de plus classique mais avec ces espèces de petits flash disques en dessous qui vont permettre tout simplement de rajouter un petit signal quand vous allez tweet chez votre leur au niveau des poissons ciblés tout très honnêtement là dans cette taille là on va pouvoir s'adresser à de la perche du cheven de la truite n'ayez vraiment pas peur de pêcher la truite avec ça un jack de 7 cm une truite de 30 ya aucun souci ça c'est un peu le souvent le défaut qu'on a sur la truite c'est de pêcher petit si vous pêchez dans un ruisseau de 1 m de large oui clairement c'est gros mais si vous pêchez dans une belle rivière un leurre de 7 cm surtout en été parce que c'est un leurre qui coule pas beaucoup vous verrez c'est vraiment ça va vraiment payant et bien évidemment vous pouvez prendre du black bass du brochet même si vu que c'est un leur light le fleur au faudra faire attention du centre vous pouvez tout prendre avec au niveau de l'animation vous allez voir c'est pas très compliqué je vais essayer de pas tomber parce que c'est bien boueux le lac a baissé il n'y a pas longtemps première animation comme avec tout comme avec tous les jerks c'est le lancer ramener en linéa ou en cranking premier avantage que je vois ça se lance vraiment bien pour un petit jerks qui se lance vraiment super bien donc le premier très simple on lance on ramène on sent plus le leurre s'animer donc là le leurre seulement à faire comme ça il va juste frétiller sur les mains je vais vous le montrer après devant l'eau est plutôt clair je vais pouvoir vous le montrer regardez comme ça nage bien comme un gère classique mais il frétille vraiment bien et là en gros même quand il fait ça tout simplement les les flash disques en dessous vous justement vous émettre des un signal lumineux en plus hop là ça nage vraiment super bien et si j'aime mon twitch voyons le voit up il fait des petits droits de gauche alors c'est compliqué de près mais en tout cas vous je pense vous l'avez compris c'est la deuxième animation que je vais vous montrer donc deuxième animation ça va être la même chose mais on va le twitch et donc on va lui mettre des petits coups dans la canne pour le faire des accès il va faire des petits droits de gauche il va en gros ça va imiter un petit peu un poisson malade ou en tout cas un poisson qui est un peu apeuré une nage plus erratique sur les perches à marcher donc on lance notre leur et ensuite on le ramène en même temps qu'on ramène on met des petits tirés comme ça dans la canne et en fait à chaque petite tirée le leur bat simplement va montrer ses flancs faire des petits trucs un peu bizarre on va dire en gros voilà tout bête vous pouvez le faire cannes hautes comme ça cannes de côté cannes basse moi personnellement j'aime pas moi je fais vraiment souvent cannes de côté ou cannes hautes comme ça et donc là en gros le but c'est de synchroniser son son moulinet avec la canne donc en même temps que vous allez mouliner il faut que vous mettiez des coups dans votre canne donc j'essaie de vous montrer bien devant la gopro donc on se met comme ça et ensuite je mets des petits coups dans ma canne des coups plus ou moins rapide pour faire des pauses après ça c'est à vous d'adapter mais c'est vraiment pour vous montrer hop là des petits coups comme ça tout en moulinant c'est juste ça qu'il faut réussir quand on débute c'est synchroniser le fait de mouliner et de mettre des petites tigres au début c'est pas évident vous vous entraînez et ça viendra tout seul donc ça c'était la deuxième animation malheureusement pas de pépers qui suivent dommage et ensuite troisième animation en mode un peu plus bourrin c'est le jerk donc là ça va être le même principe avec des coups dans la canne beaucoup plus appuyé on tend sa bagnée au moins pour sentir le leur ensuite on met des jerks tout simplement donc là en gros la différence c'est que le twitch le leur va faire des petits droits de gauche ou va se désaxer un peu le jerk normalement il va faire droite gauche droite il va vraiment faire des gros écarts en fait donc ça c'est une 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 animation qui est un petit peu plus lente que l'autre justement et qui des fois pourra faire la différence je vous invite vraiment aussi des fois à faire des pauses là c'est un leur qui coule doucement donc ça le refait descendre un peu dans la couche d'eau et des fois ça peut décider quelques poissons vous pouvez faire cannes hautes aussi je vous montre comme ça ça fait la même chose c'est même plus simple je pense quand on débute de le faire cannes hautes voilà pas très très compliqué malheureusement pas de pépère j'y croyais un petit peu voir madame pépère je suis derrière c'est jamais on verra peut-être sur les autres l'heure donc voilà c'était le petit it stick de berkeley un joli petit j'erre bait n'hésitez pas dans les commentaires à me dire d'ailleurs si vous avez réussi à prendre du poisson avec et surtout n'hésitez vraiment pas à me dire si les box vous ont plu qu'est ce que vous avez justement pensé des box numéro 47 est ce que vous avez aimé la sélection des produits qu'il y avait dedans est ce que vous avez pris des poissons avec ça je vous le souhaite mais en tout cas ça peut être un bon indice donc voilà n'hésitez vraiment pas à nous le dire dans les commentaires moi ça me fera plaisir de voir si la sélection vous a plu on enchaîne sur le deuxième produit deuxième favori donc là tout simplement il sort de la box médium ça je pense que vous l'avez vu le mois dernier cette fois ci maintenant il ya deux types de box médium donc vous avez soit l'une soit l'autre c'est pour ça que je fais deux favoris pour les médiums pour que tout le monde voit un leurre de sa box ce favori là c'était tout simplement la rider frog de chez sakura une très jolie frog avec cette espèce de petit que de rats qu'ils ont fait avec les espèces de petits poils dessus je crois que c'est assez rare très honnêtement je sais que ça existe mais j'en ai rarement vu sur des frogs donc une frog c'est de la pêche d'été c'est fait pour pêcher dans les endroits encombrés principalement nénuphar herbier parce que tout simplement les hameçons sont sur le dessus et vont éviter de s'accrocher dedans ça va s'adresser brochet basse principalement basse mais brochet aussi le défaut du brochet c'est par contre ça va vite vous abîmer la frog là c'est une frog souple donc sur les brochets malheureusement ça risque de vite la détériorer mais ça marche bien l'inconvénient malheureusement de pêcher la frog c'est les rater au ferrage les rater quand le poisson va prendre parce que il va vraiment falloir attendre que le poisson prenne le leurre en gros si vous ferrez à vue vous allez lui enlever de la bouche alors qu'il faut ferrer au ressenti dans la canne et une fois qu'il a gobé entièrement quand il va appuyer dessus en fait ça va dégager les hameçons les deux hameçons il va falloir ferrer très fort c'est vraiment ça la spécificité de la frog il ne faut pas ferrer à vue surtout pas ferrer vraiment quand vous sentez que le poisson repart avec la frog et ensuite ferrer très fort au niveau de l'animation vous allez voir c'est pas très compliqué bon là j'ai pas d'endroits encombrés pour pêcher avec donc je vais vous montrer en plein eau mais en fait il n'y a pas grand chose à faire avec une frog c'est juste un leurre qu'il va falloir animer par petites saccades au niveau de la surface et là en plus ce qui est cool c'est que l'espèce de petite queue de rats qu'ils ont mis à l'arrière ça rajoute un peu d'attractivité une fois que c'est dans l'eau vous voyez ça se déploie et donc ça rajoute un petit peu d'attractivité l'avantage ça se lance très bien que généralement ça se remplit d'eau donc ça se lance et ensuite l'animation va être toute bête vous allez la faire avancer en fait tout simplement vous mettez des petites tirées vous la faites avancer si vous êtes dans des nénuphars ou dans les herbiers vous la faites avancer de trouée en trouée dire qu'en gros ce que vous pouvez prendre un poisson en plein milieu de nénuphars mais ça va être compliqué de le sortir donc généralement moi ce que je fais c'est que je fais avancer la frog d'une trouée à une autre et une fois vous êtes dans la trouée vous le mettez des petites animations comme ça dans votre canne et ensuite vous faites une pause et vous attendez et généralement les basses vous allez les voir ils vont venir ils vont bouffer la frog d'un coup les brochets pareil donc faut par contre faut avoir le coeur bien accroché parce que généralement les attaques c'est c'est ça qui est cool à la frog c'est que ça fait des attaques plutôt spectaculaire mais par contre vous aurez beaucoup de décrochés ça sera vraiment ça le gros défaut de la frog c'est que vous allez avoir énormément de décrochés et au début ça va être très frustrant parce que vous allez faire avu et il ne faut pas faire avu à la frog mais vous allez le faire c'est vous aurez pas le choix au tout début vous allez forcément faire avu tout le monde à tout le monde a fait pareil moi aussi au début quand je pêche à la frog je ferai avu vous allez louper dix poissons et après vous allez dire j'attends vous allez prendre sur vous vous allez respirer un grand coup et ça devrait le faire donc voilà rider frog pas grand chose à vous dire dessus à part que ça sera vraiment à l'heure très marrant n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à prendre des poissons avec on passe directement sur le produit suivant le favori suivant donc c'est le favori de l'autre box médium comme je vous expliquais avant là il s'agit d'un très joli leur honnêtement j'étais vraiment content de pouvoir vous le mettre c'est le mac snack de chez abu garcia svartzonker alors c'est une petite spécificité en gros c'est abu garcia qui a récupéré la distribution de svartzonker sur certains produits je me rappelle comment expliquer l'histoire je crois que c'est ça bon en tout cas voilà vous avez un très joli leur qui est brandé abu garcia distribué par pure fishing les mêmes qui distribuent berkeley justement donc vraiment un très joli produit pareil c'est pas très cher là c'est un petit jerk principalement orienté pour la pêche du brochet mais là vu la petite taille vous allez vraiment pouvoir prendre du basse et de la perche avec une perche de 30 40 il n'y a aucun problème elle va venir coffrer sa brochet basse perche et vous allez voir au niveau de l'animation c'est l'avantage c'est que c'est pas très compliqué c'est vraiment à l'heure qui nage à peu près tout seul en linéaire et après il ya une petite animation à faire je vais déjà essayer de vous montrer comment ça nage devant vous allez voir c'est très démonstratif je vais vous montrer qu'est ce que ça donne quand on le jerk hop voilà on le voit bien regardez moi ça et en gros c'est ce que c'est ce qui va faire après quand vous allez l'animé de loin droite gauche des gros droite gauche comme ça et il le fait très très bien et ça sur les brochets là vous mettez ça au dessus d'un herbier si vous avez un herbier qui remonte pas loin de la surface vous passez ça au dessus généralement vous en direz des nouvelles alors hop ça se lance bien évidemment très bien pas de bavettes et ensuite l'animation va être tout simple c'est tout simplement d'étirer dans la canne est en fait à chaque tiré le leur va aller à droite à gauche à droite à gauche à droite à gauche tout simplement c'est de vous montrer pour le faire cannes hautes aussi cannes de côté tout bête enfin tout bête encore une fois quand on débute c'est vrai que des fois c'est pas évident ça lui fait une nage bien bien erratique je refais un petit dans c'est juste devant ça pourrait pas y avoir une belle pépêche qui suit on laisse un peu couler c'est un leurre bien évidemment on lui fait faire des droits de gauche on voit bien arrivé le plein il n'a pas l'air bien âgé en linéaire ça dépend des jerks des jerks qui nage en linéaire lui ça a pas l'air mais j'ai vraiment l'impression qu'il faut l'animé en jerks exclusivement ou même des petits tweets aussi vous pouvez mais en tout cas voilà vraiment un très joli produit avec de très jolis coloris vous m'en direz des nouvelles et non pas directement sur le favori suivant produits suivants c'est la box saltwater il s'agit de l'artact mino de chez sakura donc il me semble que c'est un produit assez récent je sais pas c'est une nouveauté de cette année ou l'année dernière vous me direz donc c'est tout simplement un très joli petit jerks mais adapté à la pêche en mer donc c'est un jerks de 6,3 cm si je dis pas de bêtises flan plat dense qui coule vite monté avec des âmes sommer bien évidemment coloris mer là on a un joli coloris bleu avec ventre orange et des petits points noirs c'est très joli c'est du sakura comme d'habitude un sakura manière les finitions c'est toujours parfait la nage c'est toujours parfait du sakura donc là un petit jerks adapté à la pêche en mer l'avantage c'est que c'est un petit jerks donc pour les pêches du bord en été je pense ça pourra vous être utile je sais qu'on nous demande souvent de mettre des leurs un peu plus petit pour la box mère quand j'ai vu celui là j'ai pensé directement à vous voilà bah tiens d'ailleurs j'avais pas vu c'est marqué en dessous 6,3 cm pour 8 grammes et vous allez voir par contre ça coule vraiment le leur est vraiment dense au niveau des poissons ciblés bon bah c'est du bar principalement ça s'adresse principalement à ça aussi on peut-être à la du sarre quelques petits poissons comme ça mais sinon c'est principalement du bar au niveau de l'animation il y en a plusieurs ça se lance super bien voilà il n'y a pas de problème première animation lancé ramener en cranking alors c'est pas l'animation honnêtement que je préfère avec ce type de produit là ça se fait mais bon à choisir tout simplement vous lancez vous ramener le truc habituel là le leur va frétiller on le sent bien dans la canne donc ça là dessus y'a vraiment aucun problème et on va le voir arriver avec un banc de perches énorme derrière ou pas donc ça c'est la première animation la deuxième animation ça va être un peu comme le heat stick tout à l'heure que je vous ai fait pour la box light c'est même principe sauf que lui c'est un leur qui coule beaucoup plus vite que le heat stick c'est un leur qui coulait relativement doucement et qui était plus fait pour pêcher dans les couches d'eau supérieure lui on va pouvoir pêcher plus profondément avec donc pour deuxième animation c'est pareil du twitch du petit twitch pareil la même chose on lui met des petites tirées en même temps qu'on le mouline donc on peut mettre plein de petites tirées sans s'arrêter ou moi ce que j'aime bien faire c'est on met deux trois petites tirées on leur amène deux trois petites tirées et ainsi de suite donc sa animation twitch le leur va se désaxer montrer ses flancs avoir une âge un peu erratique généralement c'est une animation qui marche bien pour énerver les poissons et ensuite dernière animation comme je vous ai montré tout à l'heure c'est l'animation en jerks pareil on lance et ensuite on met des jerks on va le faire qu'elle haute hop là et on voit à chaque dire pareil le leur va les péter un coup à droite un coup à gauche un coup à droite un coup à gauche donc ça voilà l'animation toute simple une fois qu'on la maîtrise mais qu'il faut absolument maîtriser pour pêcher des jerks c'est le twitch le jerks et les animations de base à maîtriser qui vous serviront pour beaucoup de leurres donc ça faut vraiment vous entraîner quand vous savez pas le faire et au bout d'un moment après vous verrez ça se fait tout seul on va le voir arriver malheureusement pas de poisson avec c'en est tout pour ce leur là on passe directement sur le dernier le favori de la boxe big bait dernier produit favori de la boxe big bait il s'agit encore d'un produit abu garcia svartzonker donc la même chose que celui d'avant svartzonker a refilé la distri à abu garcia donc là c'est le mac pike un très joli shad à brochet au niveau du poisson ciblé ça va être du brochet et du silure mais principalement du brochet en tout cas je pense que c'est quand même plus péché que le silure sur tout leur donc là voilà un très joli produit avec un joli coloris il me semble que vous aviez que des coloris réalistes vous me direz dans les commentaires si vous avez tous su des mais en tout cas là c'est un coloris qui imite une truite arc en ciel où je sais pas un truc du genre mais vous allez voir en tout cas ça s'anime vraiment super bien au niveau du montage vous pouvez le monter en tête plombée classique et ensuite sinon en montage à l'eau donc avec les tripes sur le dessous c'est vraiment les montages qu'on fera le plus avec je vais vous le faire nager vous n'êtes pas prêts je pense ça nage tellement bien ça c'est le type de leur qui vit ça ça bouge dans tous les sens c'est ouf comme il pivote sur lui même c'est ça ça c'est du leur qui vit la fois avec franchement dans son coeur là dessus c'est pas des rigolos pour le brochet en tout cas ils font vraiment des super jolis produits qui nage voilà c'est vraiment des leurs qui nage qui nage super bien donc au niveau de l'animation comme souvent avec le big bait on lance on ramène rien de très compliqué et on attend de se prendre une grosse boîte et on se prépare à mettre un gros ferrage de samouraï japonais hop il arrive on va le voir arriver d'ailleurs ta prendre c'est ouf il ne met aucune résistance dans la cave et donc ensuite la seule variation que vous allez pouvoir faire avec ce type de produit c'est tout simplement varier la vitesse de récupération vous pouvez ramener très rapidement si par exemple vous voulez être au dessus d'un herbier et que les poissons voilà sont vraiment ont besoin de voir un truc passer rapidement ou sinon vous pouvez tout doucement vraiment là vous voyez j'ai vraiment tout doucement et le leur il n'y a pas de problème il nage c'est vraiment à l'heure qui nage vu qu'il est souple il nage vraiment à la moindre là on le voit arriver c'est ouf alors que je vais vraiment à deux à l'heure pas de problème même à deux à l'heure le leur nage ça ne pose absolument aucun problème je vais essayer de pas me casser une cheville ça serait con donc voilà c'en est tout pour les favoris des box numéro 47 j'espère vraiment que ces box vous auront plus en tout cas moi je trouve qu'en ce moment les box sont vraiment cool il ya vraiment de jolis produits il ya pas mal de nouveautés pas mal de leur un peu inédit de toujours des leurs avec des beaux coloris donc voilà n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez moi ça me permettra tout simplement d'essayer d'améliorer les box pour les mois à venir parce que du coup c'est quand même important d'avoir vos retours à vous ça nous permet d'ajuster si voilà si vous trouvez qu'il ya trop d'un produit pas assez d'un produit on essaye en tout cas chaque fois de faire au mieux pour vous satisfaire là dessus moi je vais continuer à prendre un coup de soleil à faire les autres vidéos et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos chose tout le monde